Yannick Jiquel, directeur des systèmes d'information au département de la Drôme. En poste depuis 2004, j'ai travaillé dans pas mal de sociétés privées, des constructeurs, des intégrateurs, la banque, la vente par correspondance et je suis en poste donc à Valence. Alors mon intervention consistait à présenter la stratégie de la mise en place de solutions open source au sein du département. Alors mon expérience n'est pas particulièrement atypique. Il y a pas mal de collectivités qui aujourd'hui utilisent déjà l'open source et l'ont défini également comme une stratégie. L'intérêt que je voyais à participer aujourd'hui c'était aussi échanger avec des confrères, faire partager mon expérience et montrer que c'est possible parce que ce que je pense c'est qu'aujourd'hui il y a pas mal de collectivités qui pourraient aller vers les outils open source et qui en fait n'ont pas fait le pas pour des raisons que j'ignore et qu'ils ignorent peut-être aussi. Donc c'était aussi leur donner un petit peu le goût d'y aller et de ne pas hésiter à le faire. Clairement aujourd'hui les collectivités prennent de plus en plus à corps la problématique de l'open source pour de multiples raisons, pour des raisons qui ont été évoquées aujourd'hui d'ailleurs et que vous pouvez retrouver dans les présentations et dans les slides qui ont été présentés à savoir des économies, à savoir de l'interopérabilité, à savoir de l'indépendance avec les éditeurs, enfin beaucoup de facteurs qui font qu'aujourd'hui il faut pas hésiter il faut essayer d'y aller. Cette interview a été réalisée dans le cadre d'une intervention. Retrouvez la web conférence en intégralité sur communauté.idéalconnaissance.com